... Depuis 2008, je suis le directeur général de la Titanis et on essaye de transformer un peu la vocation d'un organisme HLM, très vieille institution à la fois locale et nationale, puisqu'on existe depuis 1920 à exercer un métier qui consiste à loger des personnes aux revenus les plus modestes, qui ne peuvent pas se loger de façon décente au regard aussi de leurs revenus sur le marché. C'est important au niveau de la société française, puisqu'on a de plus en plus de gens qui peuvent bénéficier des actions que l'on mène. Ça veut dire quand même en creux quelque part que nous sommes dans une société qui crée de plus en plus de gens modestes. Dans cette société qui se fragilise de plus en plus, sans en donner l'air, on a un métier qui est essentiel dans la dimension sociétale. J'ai l'intime conviction, dans une démarche très personnelle, qu'on peut apporter une autre réponse, dans la mesure où on est capable d'avoir une rupture complète avec les modes de pensée actuels. Alors, Aquitanie, c'est une structure assez importante dans le monde des organismes HLM. Il y a 630 entreprises à peu près en France, à la fois privées et publiques. À 400 salariés, avec 20 000 logements, on fait partie des grosses structures au plan national. Localement, on a une empreinte extrêmement importante, puisqu'on est le plus gros aménageur de la métropole bordelaise, et que depuis plusieurs années, nous sommes un des plus gros constructeurs sur la métropole bordelaise. Nos métiers sont vraiment à questionner, parce que notre empreinte écologique est majeure sur le territoire bordelaise. Depuis 10 ans, on organise, une fois par an, une grande réunion de l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est devenu maintenant un moment fort, où, dans un premier temps, on présente tout ce qu'on a fait dans l'année écoulée, et ce sont les collaborateurs qui présentent, ce n'est pas le dirigeant. Et puis ensuite, on essaye d'ouvrir à tous ceux qui sont nos partenaires. Cette année, pour la première fois, l'après-midi est consacré à la rencontre avec les partenaires qui viennent plutôt du monde de l'économie sociale et solidaire, et qui sont ceux qui contribuent à la réalisation des actions extrêmement novatrices et durables, qu'on ne pourrait pas faire seul, qu'on ne sait pas faire tout seul, et on a besoin du savoir-faire d'autres gens. L'AUCIE veut dire chez nous, lieu ouvert à la controverse et à l'imagination. Le seul travail que moi, dirigeant de cette organisation, j'ai à faire est de permettre la confrontation, la créativité et l'imagination dans le cadre de nos métiers. On est à un moment charnière, où on se rend compte qu'on appuie l'expertise de la fabrication du logement. Pour la première fois dans l'histoire d'Akitanis, les habitants partagent la journée du personnel. Simplement parce que, comme le personnel, ils travaillent à réaliser l'offre. Et donc on reconnaît la compétence des habitants à concevoir avec nous, à produire et à gérer avec nous l'offre d'habitants. Aujourd'hui, on doit être un acteur capable de fédérer de multiples autres acteurs, dont les habitants, à produire un habitat complexe. On manque beaucoup d'imagination pour faire une prévision sur ce que sera l'habitat du futur made in ou made by Akitanis. L'habitat du futur, il sera ce que nous tous ensemble, les salariés d'Akitanis, nos habitants, nos partenaires du monde de l'économie sociale et solidaire, seront capables concrètement de faire advenir. Si on est plein d'enthousiasme, si on est très militant, si on remet en cause toutes nos pratiques, si on fait preuve de très grande créativité et de grande imagination, et qu'on affecte toutes les ressources qui vont bien à ça, on aura réinventé un monde. L'essentiel, c'est qu'on se rende en chemin. Moi, j'aime beaucoup la phrase d'un poète espagnol qui est Machado. Peu importe la destinée du chemin, ce qui importe, c'est de cheminer.